Qu'est-ce que vous êtes parisien ? Moi je suis parisien, après mes études j'ai adhéré au Parti Socialiste en 2002, au lendemain de cette terrible défaite électorale de l'élimination de Lionel Jospin au premier tour de l'élection présidentielle. Et j'ai mené une vie de fonctionnaire, de haut fonctionnaire, comme on dit, dans les coulisses des ministères dans un premier temps. Ce qui m'a conduit après la mairie de Paris, où j'ai travaillé successivement avec deux personnalités de gauche. D'abord Christophe Girard, qui était adjoint au maire de Paris, chargé de la culture. Puis après avec Bertrand Delannoué, dont j'ai été le conseiller politique et le porte-parole à la mairie de Paris. Et ensuite j'ai rejoint le ministère des appareils étrangères, où j'étais conseiller comme de Laurent Fabius, puis l'Elysée et François Hollande, auprès de qui j'ai travaillé de 2014 à 2017. Et depuis 2017, je suis entrepreneur dans le domaine de la communication et je continue de suivre la vie politique, mais cette fois plutôt en tant que chroniqueur et éditorialiste. Je pense qu'il y avait une grande attente au début des années 2000, en matière d'Europe, de justice sociale, de lutte contre les inégalités. Et dans une période de crise qui s'est nouée à partir de 2008, la droite n'a pas su faire face à la crise. Malgré les efforts tout à fait louables de Nicolas Sarkozy, qui s'est battu sur tous les fronts pour sauver la zone euro. Et donc François Hollande est arrivé au pouvoir en 2012 parce qu'il y avait une attente très forte en matière de justice et de lutte contre le chômage. Mais le problème, c'est que dans l'exercice du pouvoir, ce qui est apparu, ce sont les contradictions au sein de la gauche. Et peut-être qu'un certain nombre de débats n'avaient pas pu être tranchés, notamment sur le rapport à l'entreprise, le rapport à l'économie. Et c'est ça qui a explosé au grand jour entre 2012 et 2017. Je crois qu'il y a toujours un peuple de gauche et les attentes d'un peuple de gauche, un peuple qui est aujourd'hui orphelin de leader et d'exercice du pouvoir au niveau national. Qui a des attentes très fortes en matière de justice sociale, de lutte contre les inégalités, de construction européenne, d'attachement aux valeurs républicaines. Et qui ne se retrouve pas nécessairement dans la politique qui est proposée par Emmanuel Macron, qui est plutôt d'inspiration libérale. Qui a évidemment plein d'aspects positifs, mais dont la principale caractéristique, c'est d'être pro-capitaliste et ultra-libérale. Pour autant, cette gauche, aujourd'hui, n'est pas capable d'exercer le pouvoir parce qu'elle est tiraillée entre une tentation de radicalité, qu'on retrouve chez Jean-Luc Mélenchon, et qui conduit tous les autres partis à être un peu vassalisés par rapport à la France insoumise. C'est le cas du Parti Socialiste, mais aussi des Verts. Et puis, il y a une autre partie de la gauche qui s'est laissée convaincre par Emmanuel Macron, qui a voté pour Emmanuel Macron, et qui parfois gouverne avec Emmanuel Macron, mais qui se retrouve à devoir faire des compromis avec une politique qui est beaucoup plus à droite. Je crois qu'il y a quand même un point commun à toutes les personnes qui se retrouvent dans la gauche, c'est leur attachement à la justice sociale, la volonté de réduire les inégalités, de lutter contre la pauvreté, la priorité donnée à l'égalité peut-être sur la liberté. Je pense que c'est ça la matrice de la gauche. Après, au sein de la gauche, il y a plusieurs familles politiques, comme il y a plusieurs familles politiques de droite. À droite, il y a une famille traditionnaliste, une famille bonapartiste, une famille ornéaniste ou libérale. À gauche, je pense qu'il y a une famille révolutionnaire, radicale, qui est celle que l'on retrouve aujourd'hui chez Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, une famille écologiste, qu'on retrouve chez les Verts, et une famille plutôt réformiste, socialiste, social-démocrate, qu'on retrouve actuellement autour du PS, mais dont une grande partie des membres sont aussi partis avec Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a beaucoup d'espoir, pourtant, pour l'avenir de la gauche. Autant on peut être un peu lucide sur l'actualité, et sur les erreurs qui ont été commises dans le passé, éloignées ou plutôt récents. Je pense qu'en 2027, la gauche a des opportunités. Pourquoi ? Tout d'abord parce que la parenthèse du macronisme va se refermer. Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat à un nouveau mandat en 2027, et donc le champ politique va se rouvrir. Ça, c'est la première raison. Pas de candidature d'Emmanuel Macron en 2027. Puis l'autre raison, c'est qu'il y a une aspiration profonde dans la société française, dans le peuple de gauche en particulier, qui peut se retrouver dans les propositions et les idéaux défendus par les différentes familles de la gauche. Je pense l'attachement à la justice sociale, l'attachement à la construction européenne, quelles qu'en soient les formes, l'universalisme et l'ouverture à l'international, et puis évidemment le combat écologique, qui est à mon avis la matrice politique des prochaines années, et dont la gauche peut et doit se saisir. Sous-titrage ST' 501